Madame, ici, bonsoir. Merci au filmer toute la télévision, le OMBC, pour l'information. Au sécurité, le la route est une priorité au gouvernement. Premier ministre, la vie de population, pour prendre plus précaution, 5 mots, 5 mots de 3, pour avoir une commande d'un gouvernement, qui peut intervenir le lancement à une campagne de sécurité routière. 18 000 fraudeurs, il n'y a pas de trappé, pour avoir un mari, à cause de n'a pas pu payer taxe, ce qui est une bise à payer 3 millions d'euros. Et puis, ce montant de taxes, ce qui est une bise à payer, et de haut, l'Angleterre et l'Italie, et qui finit à gagner ce ticket pour l'euro 2024. Quantité du monde qui peut mourir, la route est inquiétante, et qui est une réalité. Premier ministre, le Premier ministre, le Premier ministre, le Premier ministre, qui lance une campagne nationale à aujourd'hui, l'appel à tous les membres qui servent la route, afin qu'il n'y ait plus de drame en cours. Le gouvernement, qui lance aussi un appel à la discipline, l'on ou la route, pour nous protéger nous-mêmes et les autres. Ce gouvernement trouve dommage, qu'il, malgré une initiative, et par les autres initiatives aussi, l'autorité trouve que cette situation apparaît, quand il dit que c'était une perte pour la famille et le pays. A nous écoutent le Premier ministre, Prameen Koubaou Diagnat. Moi aussi, lance un appel très solennel à la population. Parce que, nous, nous, qui l'est le gouvernement, qui l'est les autorités, qui l'est le secteur privé, qui l'est les camarades de la presse, autant nous n'y a pas fait une campagne de sensibilisation, autant nous n'y a pas fait l'appel, nous dire, que si la population n'y a pas pris conscience, et n'y a pas engagé pour diminuer le nombre d'accidents dans la route, elle n'est pas pour réussir à faire un progrès. Mais, ce qu'il nous permet de faire, ce n'est pas impossible du tout, parce qu'il demande discipline, et qu'il nous agisse en tant qu'il est citoyen responsable. A nous adopter, un réflexe, afin qu'il nous protège et préserve la vie, nous la vie, et la vie de nos procès. 3 millions de roupées, c'est le montant de taxes imposé à la nouvelle paysée. L'année dernière, 18 000 frauders fiscaux, fin de la pays, jusqu'à 300 millions de roupées, et la pays continue de cette campagne. L'année dernière, il y a différentes astuces pour sauver le contrôle fiscal, ce qui coûte 3 millions de roupées dans le pays. Dans l'émorée, nous avons une fonction dédiée. Dans l'émorée, nous avons une impommission pour éloigner le bassin des bannes contribuables, en détectant non-déclaration, et qu'aussi sous-déclaration des bannes revenus. Et pendant le dernier exercice, 18 000 nouveaux contribuables, fin de détecter, et qu'un taxe de presque 3 millions de roupées, fin d'imposer dans 125 cas, à cote, fin de détecter évasion fiscale. 70 millions de roupées poursuivent en justice. L'émorée est un instrument important pour détecter le bannes fraude fiscale basant sur les différentes transactions monétaires d'un pays, allant de l'acquisition de bannes biens immobiliers à de l'essence de devises, passant par l'achat de bannes véhicules. Il y a beaucoup de qualités et les autres sources qui permettent de détecter évasion fiscale, parmi la comparaison des bannes informations tiers avec des chiffres qui sont déclarés pour bannes contribuables dans ce déclaration de revenus et qu'aussi bannes mesures nécessaires conformément à la loi ce prix en considération en ce qui concerne l'imposition des bannes impôts et bannes pénalités. Maurice intourne beaucoup vers l'importation. Dûment répertoriée, Maurice reste plus ou moins à l'abri de bannes grandes fraudes fiscales. L'émorée reste toutefois bien engagée pour élargir ce bassin de contribuables responsables. The Private Recruitment Agency Bill qui a adopté sans amendement l'Assemblée nationale hier s'apposait là et il y a un objectif pour en place ce qu'il y a avant et qui permettait une meilleure législation concernant le recrutement des citoyens mauriciens de travail local et de l'étranger. À Maurice, il y a presque 38 000 travailleurs étrangers à cause de ce qu'il y a un meilleur cadre législatif. Pendant la deuxième lecture, Private Recruitment Agency Bill ministre Travail sous des chèques à Litschern fin expliquer qu'il s'approche et de l'Ouala vise à régir recrutement bannes travailleurs, bannes citoyens et bannes non-citoyens Maurice. Il y a un objectif interdire facturation bannes frais à bannes travailleurs. Ainsi, tout bannes le coût lié à recrutement, y compris bannes frais déplacements, pou pris en charge par ce employeur. C'est une nouvelle loi qui s'appleraient les spécificités des employés recrutement dans le contexte moderne, protéger les deux nationales et les travailleurs de l'exploitation et permettre aux mauriciens de être un benchmark de mobilité. Cette nouvelle loi, au contraire l'existe, se concentre sur l'inclusivité, comme ça s'applique à nos citoyens ainsi que les non-citizens qui cherchent des opportunités dans lesquelles de l'emploi et de nos frontières. Elle affirme notre commitment de combattre le trafic humain et de protéger les individus vulnérables. S'approcher de l'Ouala interdit à Bannes Dimoun qui a une licence étrangère pour recrutement bannes travailleurs et a une activité recrutement à Maurice. Bannes parlementaires sont aussi révis des défis qui bannes travailleurs étrangers faire face et qui bannes bien fait sa projet de loi-là. Cette loi aussi réflexe l'éthique recrutement standard en ligne avec la recommandation de l'organisation internationale et de l'organisation internationale pour la migration. La section 5 de la loi provient que n'a aucune agence de recrutement privée ou d'employeur ne charge un travailleur des preuves en relation à son recrutement. C'est le plus bienvenu et est en ligne avec la recommandation de l'ILO. La private recrutement agency's bill est en train de faire une provision pour tackle l'issue de fraudulent advertisement campaigns pour recrutement. Many agents reach leur victime via misleaning adverts sur la sociale et la radio et même TV. Et without prior verification many have fallen into the trap. Closed 21 of the bill prevents abusive marketing and advertisement campaigns. For too long we have witnessed how non-citizen workers leave one employer and they move to another company without having a proper contract between the agent and the employee which gets the contract to be void. So therefore for the benefits of the non-citizen workers this bill is welcome. Ainsi, d'après provision Private Recruitment Agency's bill, aucun Banjimoun qui opère à Maurice n'est pas capable de recrutement pour travailler à Maurice ou à l'étranger à moins qu'il ait titulé une licence en tant qu'agence recrutement privée. Tout a une infraction pour passible en la man qui n'a pas pour excès de 100 000 rupis et qu'une peine emprisonnement qui n'a pas pour dépasse des ans. Et l'émission qu'il faut ne pas oublier Focus Private Council l'après-verdicte c'est une émission Focus à jour d'histoire rédaction Révin L'Ozizement procès privé du Roi qui est une rane publique lundi un zizement qui réside l'appel sur un dayal candidat battu circonscription numéro 8 émission qui est capable de suivre après l'émission après l'information en français. Biotechnologie qui joue un rôle important dans le domaine médecine moderne Maurice est là aussi un pôle qui est capable d'intervenir actuellement dans une conférence internationale qui est là 300 professionnels de la santé qui est besoin. Biotechnologie qui permet le développement de médicaments et de thérapies avancées notamment thérapies génétiques et cellulaires. Cette avancée offre de nouvelles options de traitement pour de maladies qui auparavant étaient incréables ou difficiles de traiter. Maurice a tous équipés pour créer un bon secteur biothèque pour une meilleure la santé, une bonne main-d'oeuvre, une bonne législation et une stabilité économique et politique. Il y a un problème pour tout le monde et nous avons une solution. pour une plateforme d'investissement biotechnologie médicale. Presse qui 300 professionnels de la santé de la santé qui ne vient depuis le monde entier réunir à Balaklava en ce sens-là. Il permet de nous connaître dans plusieurs domaines la haute technologie dans la médecine pour un plus pour tous les acteurs déjà présents alignés dans la même vision pour faire Maurice un hub Pour le ministre de la santé, Maurice est capable de positionner une destination mondiale pour l'établissement une société biopharmaceutique. En deux mots, il est adapté avec les différentes technologies qui peuvent venir pour qu'il nous permettent de faire la production de plusieurs items médicaux. Avec le temps, l'investisseur qui peut venir Maurice a gagné toutes les confiances. le gouvernement pour soutenir les autres. Nouvelle technologie et nouveaux traitements aussi découverts presque tous les jours. D'après Idibi, sa type rencontre primordiale pourrait s'ajouter de nouveaux avancés. Le Royaume-Uni propose son contribution dans Maurice dans le combat à la réduction de l'émission de la carbone et de la gazodil entre le programme des Nations Unies pour le développement et la haute commission britannique en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le ministre des Finances se déroule et donne 11,4 millions d'euros pour gagner avec le gouvernement britannique pour être en Mauritien pour la bonne stratégie à long terme. Maurice est un pays en développement particulièrement vulnérable à un changement climatique avec la montée de niveau de la mer. Dans ce sens, le programme des Nations Unies pour le développement finit et l'accord en collaboration de la haute commissaire britannique à Maurice pour renforcer la résilience et augmenter la capacité technique locale face au défi du changement climatique à Maurice. Nous connaissons qu'il y a une possibilité pour accès au financement climatique et qu'il y a un rôle de carbone dans l'atténuation de changements climatiques et qu'il y a une répercission. Le gouvernement du Royaume-Uni peut prendre des mesures d'adaptation indispensables pour faire face à des défis liés au climat. Lors de la COP26 en 2021, Royaume-Uni finit annonce l'intention pour subventionner Maurice le programme qui vise renforce sa capacité et résilience en ce qui concerne l'accès au financement et une solution technique. Sa collaboration-là lui représente une priorité pour Royaume-Uni pour soutenir un pays en développement comme un Maurice qui peut subir centaines de l'effet pli dévastataire du changement climatique. L'UPE travaille pour élaborer une stratégie à long terme dans le développement de un projet à l'île Maurice. Sa projet-là lui aide à soutenir la transition de Maurice vers une économie à faible émission de carbone et qui stimule la création de l'emploi dans le secteur de l'énergie renouvelable. À aujourd'hui, mercredi 18 octobre, le 4e jour de la communauté hindoue venait à neuf manifestations des douges tous les soirs et dans la prière nous amène nous découvrir ce temps de prière. Pour 4e jour de Durgapuja, nous prier Koushmanda Devi. C'est lui-même qui crée l'univers d'après Bantex sacré l'hindouisme. Sa manifestation, déesse Durgala, nous c'est tout prié pour une bonne santé, bon sens et prospérité. Koushmanda sur l'importance scientifique. Brahmacharini c'est une petite fille. Fini Brahmacharini, nous sommes Tchendraganta, une jeune fille. Koushmanda Mata, dans sa roupe là, il donne nous chakhti, il donne nous un cerveau pour une bonne santé et surtout il donne nous bonheur et prospérité. Pour beaucoup de vous, participe dans la prière Navratri, c'est pas une tradition qui passe de génération en génération. C'est aussi une période à côté d'un plot résidance avec Kouraz et Kibondje Durgala, représenté. Maman tout le temps est contente de faire la prière Durgala. Alors nous ici, nous nous suivons ici, alors nous nous pouvons faire ça en ce mémoire même. C'est la force qui est Durgala mais vraiment il y a sa chakhti là. Yeswar fit une prière Chandra Ghanda Mata dans plusieurs temples à travers pays. Ces cinquièmes formes à Maman Durgala, ça veut dire Skandamata qui peut l'honneur. Skandamata qui peut prier lui pousser la grâce. Internationale, bis qu'il y a une tournée de Paul McCartney qui date 1972 pour vendre aux enchères le mois prochain. Ça a été la fin de la par Paul et Linda McCartney sans mille les autres objets pour vendre parmi qui sont qui sont la victoire et Capitaine et aussi Maman Durgic Elvis Presley Prince Man Bittles Janis Joplin Nédi Van Halen et Bialis Maman Durgal Maman Durgal Maman Durgal Plateau Central pour qu'il y a aussi un développement luageux dans l'après-midi dans l'ouest sud-ouest avec le Plateau Central Marie-Haute demain 2h59 et 14h10 et Marie-Basse 21h30 et demain 8h12 soleil pour pointe soleil demain bien bonheur 5h36 mais ainsi vous pouvez suivre l'information si vous ne voulez pas ça termine bon appétit Sous-titrage Société Radio-Canada